Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de notre cycle de conférences mensuelles rythmologie de la MSH Alpes, que j'anime donc avec Luc Wadzinski. Nous recevons aujourd'hui Michel Aldaef-Jeune. Michel travaille à la rencontre de différentes disciplines, il se présente comme psychosociologue, il est psychologue, diplômé, il est docteur en sciences de l'éducation, il est praticien, formateur et même artiste en Europe, en Amérique du Nord. Je me réjouis de l'entendre aujourd'hui, développer sa pensée, car il a toujours participé à nos débats qui suivaient nos conférences et il a contribué aussi à ses échanges à bâton rompu de nos rencontres hebdomadaires de rythmologie des mardis matins. Alors en effet, comme on le retrouve dans l'intitulé de son dernier ouvrage, traduction approximative, sur le temps et le rythme de l'éducation et mon fils Patrice, il parle de repenser la complexité de soi et de la société. Michel est grand lecteur d'Edgar Morin, mais aussi de Pierre Sauvanet et il nous entraîne dans le réseau des flux des idées à surfer donc sur l'inévitable complexité. Le rythme qu'on m'a produit d'un système inscrit dans le temps, c'est ce que Michel invite ses étudiants à retrouver dans le parcours de leur vie. En effet, il est spécialiste de la démarche d'accompagnement biographique, où l'on retrouve cette dimension essentielle des sciences humaines, parfois décriée dans les monodisciplines et chère à mon complice Luc, l'éprouver. Je cite ici les propres termes de Michel. « Interprétation des processus de transformation », « réflexivité critique », « émergence d'apprentissage transformateur », « intelligence de la complexité », « intelligence rythmique ». Donc, pour émanciper le cours de nos vies limoneuses ou bétonnées, dormantes ou agitées, je le laisse pour une heure, nous aider à repenser l'éducation en repensant notre relation au temps qui s'écoule. À toi Michel. Merci, merci Christian, merci Luc pour votre accueil et pour votre invitation. Je me réjouissais beaucoup et je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour partager ces quelques réflexions. Alors, ce que j'ai choisi de faire, c'est organiser mon exposé en fait autour de six points. Je vais essayer de garder, respecter environ une heure pour qu'on ait aussi du temps pour l'échange et pour les questions. Donc, je vais quand même dire quelques mots autour du contexte d'émergence de mes travaux et de mes recherches pour aussi donner un sens de filiation en fait et de progression aussi dans mes questionnements. Je pense que ça aide aussi à rentrer dedans et aussi à se présenter. Ensuite, je dirais quelques mots autour des axes de questionnement et de recherche qui me préoccupent dans le champ des sciences de l'éducation et de la formation puisque c'est effectivement dans ce domaine que j'exerce et que j'enseigne. Et puis, je me concentrerai ensuite plus sur la question du thème de l'émancipation, souvent en évoquant quelques-unes des questions qui me travaillent et ensuite de quoi je présenterai quelques ressources aussi théoriques. Alors, je ne m'attarderai pas trop, mais c'est quand même de nouveau pour donner des points de repère, pour aussi avoir un langage commun un petit peu pour situer ma démarche. Et puis, je passerai aussi un certain temps autour d'une étude de cas qui, en fait, que j'ai développée plus spécifiquement dans mon livre, qui à mon avis illustre bien la tentative à laquelle je travaille d'essayer d'approcher le thème de l'émancipation et des processus émancipateurs à partir d'une lecture rythmologique voire rythme analytique. Et puis, je terminerai avec quelques pistes d'ouverture qui sont celles sur lesquelles je travaille en ce moment vers ce que j'appelle une clinique rythme analytique, c'est-à-dire une approche, une démarche qui se veut au chevet, comme on dit, puisque c'est l'origine du terme clinique, mais qui se veut à proximité de l'expérience vécue pour essayer d'accompagner les personnes dans des réflexions et dans des changements en lien avec l'expérience des rythmes du quotidien et du long cours. Alors, le contexte d'émergence, j'espère qu'on arrive à voir, je n'ai pas les animations du coup parce que sinon, c'est un peu compliqué, mais je vais juste dire, c'est quelques étapes un petit peu de ma réflexion, telle qu'elle s'est amorcée. Pour moi, ça a commencé autour d'expériences fondatrices, finalement, que je fais remonter à 2003, qui est le moment où j'ai en fait quitté la Suisse pour aller vivre aux États-Unis, j'ai eu l'opportunité de continuer mes recherches et d'enseigner à l'Université de Columbia, où je travaille toujours. Et l'expérience de cette migration, finalement, a été pour moi un élément déclencheur à travers l'expérience de ce que j'appelle aujourd'hui des dissonances rythmiques, ce qu'on pourrait aussi appeler, des collègues l'appellent l'exochronie, le fait de faire l'expérience de rythmes hétérogènes ou de temporalité hétérogène, originaire de Genève en Suisse, allant m'installer à New York, exerçant dans un système académique qui a d'autres rythmes, d'autres temporalités, ça m'a amené à me confronter, effectivement, à une altérité, finalement, en termes de temporalité et de rythmes, qui a suscité passablement de questionnements. Très concrètement, je devais adapter, au moment où je suis arrivé là-bas, des séminaires que j'avais l'habitude de co-animer à l'Université de Genève sur une période de huit mois, et on me demandait de les adapter sur des périodes de quelques semaines. Et donc, ce qui correspond aujourd'hui à ce qu'on appelle accelerated learning, les formations accélérées, qui correspond à une structure académique qui, entre-temps, a aussi changé en Europe avec les accords de Bologne et un changement de la longueur des semestres. Donc ça, ça a été une source de dissonance parce que ça m'a amené à m'interroger sur, finalement, qu'est-ce qui se joue dans les temporalités de la formation et de l'enseignement, qu'est-ce qu'on peut compresser, qu'est-ce qui requiert du temps et comment est-ce qu'on pense ces questions-là. Un autre aspect aussi a été le fait que pendant de nombreuses années, je suis resté huit ans aux États-Unis, j'ai fait des va-et-vient entre l'Europe et les États-Unis, entre deux mondes académiques, le monde anglophone, le monde francophone. Et il y a vraiment un rythme qui s'est mis en place et j'observais combien ce rythme était aussi constitutif d'un mouvement de professionnalisation à travers lequel je me suis construit, de jeune chercheur à là où j'en suis aujourd'hui, un petit peu moins jeune chercheur. C'est construit à travers une alternance, finalement, entre deux moments, deux mondes, quelque part. Et ça m'a aussi amené à réfléchir sur en quoi cette rythmicité était constitutive d'un processus de développement, en l'occurrence à la fois personnel et professionnel. Et puis, autre expérience fondatrice, c'est la venue de deux enfants dans ma vie et le fait de s'en occuper, ça correspond aussi à la période où j'ai écrit mon livre. Et là encore, le fait d'observer au quotidien la rythmicité des interactions, la rythmicité des comportements et de voir comment, à travers cette répétition de la vie de tous les jours, finalement, des êtres se développent, croissent, grandissent, et là encore, une riche source de réflexion sur ces processus de développement qui m'a amené aussi à confronter certaines de mes idées autour des rythmes avec la réalité tout à fait pratique d'avoir à s'occuper de jeunes enfants au quotidien. Donc ça, c'est un peu les expériences fondatrices qui ont vraiment nourri mes réflexions. Après, je dirais plus largement, mes réflexions, elles ont évolué à partir du moment où mon objet de thèse, à l'époque, que je terminais en 2007, qui portait sur le thème de la critique en éducation. Donc pour moi, cette recherche, elle m'a amené progressivement à m'intéresser aux questions de temporalité. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas faire de l'économie si on veut développer une pensée critique de penser ses composantes, ses dimensions temporelles, et donc aussi rythmiques. Donc c'est aussi comme ça que je suis rentré dans une réflexion sur les rythmes. Je pense qu'aujourd'hui, une pensée critique doit porter sur l'expérience du temps. Ce n'est pas pour rien, naturellement, que des chercheurs comme par exemple Hartmann-Rosa, en Allemagne, a développé tout ce référentiel autour des questions d'accélération, l'accélération comme étant une source d'aliénation, notamment. Mais aussi penser l'exercice de la critique comme étant un exercice qui s'inscrit dans des temporalités. Et donc ça, c'était également un point de départ de ma réflexion. Il y a des questions fondamentales qui sont comment est-ce qu'on apprend finalement à négocier ces temporalités de l'existence au quotidien, quand il y a des conflits entre sphère familiale, sphère professionnelle, etc., mais aussi sur le long cours, avec toute la question de comment est-ce qu'on apprend finalement à réguler les temporalités de son propre développement. Et ça, c'est vraiment un questionnement qui est au cœur de ma pratique. Donc ça m'a amené progressivement à m'intéresser à la question des rythmes de l'émancipation, en pensant notamment, et ça c'est des idées que j'ai développées dans mon livre, cette tension à laquelle Edgar Morin fait référence entre autonomie et dépendance, entre émancipation et asservissement, et voir dans le mouvement de l'émancipation un mouvement qui est fondamentalement rythmé. Et donc ça, c'est vraiment l'idée que j'aimerais développer aussi avec vous aujourd'hui. Je reviendrai sur cette idée aussi, cet insight, cette intuition que j'ai eue au moment où j'écrivais le livre, de voir dans l'expérience de la transgression, quelque chose de l'ordre d'un pattern, d'un motif rythmique qui se répète et à travers lequel on produit finalement un mouvement d'émancipation. C'est ça que je vais évoquer aujourd'hui. Alors le livre auquel je vais faire référence, c'est un livre qui était publié en 2017, qui a été finalement un peu une deuxième thèse d'ailleurs que j'ai écrite, dans lequel je me suis plus centré sur la question spécifiquement des temporalités dans le champ de l'éducation et de la formation. Il y a vraiment une spécificité que j'aimerais mentionner ici, puisque comme on est dans un séminaire qui est interdisciplinaire, je crois que c'est aussi intéressant de parler en termes de rapport entre disciplines. Les séances de l'éducation et de la formation, c'est une discipline, en tout cas comme elle s'est développée en Europe et en francophonie, qui est fondamentalement inter- voire transdisciplinaire. Et donc il y a un intérêt, je pense, particulier à penser à la question des temporalités en éducation, parce qu'on doit les penser à travers la richesse des rythmes et des temporalités qui nous constituent. Donc autant les rythmes biologiques que les rythmes psychologiques, les rythmes sociaux des institutions et les rythmes éducationnels, on peut dire, propres aux apprentissages et aux processus de développement. Donc dans le livre, je me suis intéressé à interroger finalement la spécificité à penser la question des temporalités et des rythmes en éducation. Je me suis aussi intéressé à retracer les filiations de la manière dont on a pensé la question des rythmes en éducation, en remontant à l'Antiquité. Et là, il y a toute une partie du livre qui porte sur cette tentative un peu archéologique, on va dire, de reconstruire une histoire des rythmes en éducation. Et puis finalement, le livre, il a abouti à une réflexion sur les rythmes de l'émancipation que je vais justement partager avec vous aujourd'hui. Plus récemment, je me suis aussi intéressé à la question des rythmes, des processus transformateurs, avec cette préoccupation sur la manière dont on pense, cette tension, cette dialogique entre continuité et discontinuité, parce que dans le champ de la formation des adultes, c'est vrai qu'on parle souvent des processus de transformation comme étant rattachés à des moments de discontinuité, des moments de rupture, des moments de crise. Et une de mes intentions, c'est toujours d'essayer de montrer comment on peut complexifier cette compréhension des transformations et des processus transformateurs en essayant justement d'adopter une approche davantage processuelle et rythmique. Il y a également la préoccupation de faire le lien entre vie quotidienne et histoire de vie, qui est aussi au cœur de mes travaux. Et puis je terminerai aujourd'hui l'exposé aussi en faisant allusion à là où j'en suis, un petit peu de mes réflexions autour de ces notions notamment d'inconscient rythmique et d'intelligence rythmique sur lesquelles je travaille dans le cadre du laboratoire Temporalité, rythme et complexité que j'ai créé il y a quelques années. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour contextualiser l'histoire, un petit peu de ce qui m'amène à vous aujourd'hui dans cette présentation. Alors, par rapport aux axes de questionnement et de recherche, pour moi il y a quatre axes qui me semblent centraux et qui d'ailleurs ne sont pas propres juste à la problématique en sciences de l'éducation. Mais la première, c'est un axe de questionnement qui est plutôt épistémologique finalement. Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à la complexité des phénomènes rythmiques, alors en particulier en sciences de l'éducation, mais au-delà, avec ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette question qui est fondamentalement comment est-ce qu'on articule des théories, des apports issus de disciplines hétérogènes. Donc quand on fait référence à la biologie, à la psychologie, à la sociologie, c'est naturellement des manières de produire de la connaissance, des manières d'étudier les phénomènes qui sont rythmiques de manière très différente les unes des autres. Et donc ça pose des questions sur comment on les articule, puisqu'on ne parle pas fondamentalement de la même chose quand on parle des rythmes biologiques ou des rythmes sociaux, même s'il peut y avoir évidemment des liens. Et donc là, il y a tout un enjeu qui est un enjeu qu'on retrouve dans les recherches sur la transdisciplinarité. Moi, je fais aussi référence à la multiréférentialité, qui est une école de pensée dans le champ de la formation des adultes qui s'interroge autour de ces questions-là. Plus fondamentalement, il y a aussi la question de comment est-ce qu'on pense les liens entre des rythmes hétérogènes. Vous allez voir dans l'analyse de l'étude de cas dont je vais vous parler tout à l'heure que je fais référence autant à des rythmes sociaux, à des rythmes comportementaux, à des rythmes linguistiques, à des rythmes psychosociologiques, qui sont donc de nature fondamentalement différentes, discursifs, sociaux, incorporés, etc. Et donc se pose la question de savoir comment est-ce qu'on pense les liens entre ces phénomènes avec un risque, et ça c'est Pierre Souvenet qui le mentionne et le développe notamment, cette question de ce qu'il a appelé le panrythmisme, qui est lié au fait que dans la mesure où on retrouve des rythmes quasiment dans tous les phénomènes organisés, on peut avoir tendance à vouloir créer des liens entre des phénomènes qui sont en fait de nature très différente, et donc la manière dont on pense ces liens doit être un objet de questionnement. Et ça c'est que j'adopte pour penser la question des rythmes, et là j'ai dans un article notamment distingué différentes formes de raisonnements qui se complètent, mais qui sont aussi de nature très hétérogène, à savoir des raisonnements plutôt métaphoriques, analogiques, statistiques, quantifiés ou narratifs. Et donc aujourd'hui ce que je vais vous proposer c'est plutôt une analyse basée sur une approche narrative, donc basée sur une approche qualitative aussi de la recherche, qui repose sur un récit de vie qui a été partagée et à partir desquelles j'ai construit mon analyse. Donc ça c'est un premier axe de questionnement. Le deuxième axe de questionnement, plus conceptuel ou théorique, revient à aborder la question de comment étudier finalement les phénomènes rythmiques, là encore dans le champ de la formation, avec des tensions qui ont déjà été évoquées dans le cadre d'ailleurs de ce séminaire, notamment les enjeux de définition, les distinctions entre une approche plutôt métrique, quantifiable du rythme versus une approche par le rythmus qui met l'accent davantage sur les flux, les manières, les formes en mouvement. Donc ça c'est naturellement un des axes aussi de questionnement à avoir à l'esprit. Un autre objet, et ça c'est vraiment pour moi aussi absolument central dans la pratique, c'est de savoir comment finalement est-ce qu'on circonscrit ces phénomènes rythmiques dont on parle, c'est-à-dire d'un point de vue phénoménologique, à quoi on s'intéresse, comment on les observe, comment on les discrimine. Et ça c'est un vrai problème. C'est-à-dire que pour moi il ne va pas de soi quand on parle de rythme, parce qu'il y a quelque chose de tellement intuitif dans les rythmes, on pense toujours savoir de quoi on parle, alors que je pense qu'il y a vraiment un enjeu à bien définir. Quels sont les comportements, quelles sont les activités finalement qui manifestent des caractères rythmiques et comment est-ce qu'on les circonscrit. Ça c'est un autre enjeu. Un autre aspect c'est aussi celui des rapports d'influence finalement entre rythmes, c'est là où se jouent notamment les rapports de pouvoir. Pascal Michon qui est avec nous aujourd'hui a beaucoup écrit sur ces questions-là, toute la question finalement de comment se jouent des jeux d'influence entre des activités rythmiques. Alors dans le cadre des sciences de l'éducation et de la formation, finalement quand on cherche à provoquer ou à stimuler des apprentissages, on essaye aussi de faire entrer des personnes, des collectifs dans des processus rythmés et de faire en sorte que des rythmes se mettent en place qui favorisent ces apprentissages. Donc il y a des processus d'influence qui reposent sur des phénomènes d'entraînement voire de synchronisation, par exemple en termes de dynamique de groupe. Donc ça c'est aussi un point qui me semble important. Puis finalement la question des contraintes temporelles et rythmiques, c'est quelque chose que j'évoque aussi dans le livre, parce que c'est pour moi une autre manière de penser la question des rapports de force, des rapports de domination, des rapports d'aliénation que je vais évoquer tout à l'heure. Donc de toujours voir l'expérience d'un rythme comme étant potentiellement l'expérience d'une contrainte dont on peut faire l'expérience. Ça peut être une contrainte fonctionnelle qui a un impact sur nos comportements. Lorsqu'on va à l'école, on est contraint par le rythme, par les rythmes de l'institution et la manière dont elle est organisée autour d'horaires ou de calendriers qui naturellement limitent les possibilités d'agir dans le contexte de cette institution. Mais il y a aussi naturellement des contraintes qui sont davantage symboliques dans la manière dont on se représente l'expérience du temps. Et ce que j'ai vraiment, j'ai mis aussi l'accent dans mes travaux, c'est le fait qu'aujourd'hui, notamment en sciences de l'éducation, je trouve qu'il y a une pauvreté finalement dans la manière dont on nomme les expériences temporelles. Et je crois que les théories du rythme ont beaucoup à apporter en renouvelant le langage conceptuel, mais aussi le langage dans la vie de tous les jours, dans la manière de penser l'expérience des changements et l'expérience du temps. Et c'est en ce sens-là que je trouve que les théories du rythme, par exemple, sont beaucoup plus riches que, par exemple, un concept tel que celui d'accélération, qui tend, à mon avis, à plutôt nous enfermer dans des lectures un peu duels ou binaires, puisque l'accélération, ça s'oppose à décélération, alors qu'une pensée du rythme permet de penser de manière beaucoup plus fine l'expérience des changements, au-delà simplement d'un changement de tempo. Voilà, alors le troisième et le quatrième acte, c'est un petit peu ce que je vais évoquer justement aujourd'hui. Comment est-ce qu'on cherche à décrire, à interpréter les rythmes qui sont constitutifs des processus de formation et de transformation tout au long de la vie, puisque ça c'est vraiment... Alors souvent quand on conçoit la formation d'adulte, on pense d'abord à la formation, l'éducation permanente, la formation professionnelle, mais je tiens ici aussi à rappeler, puisque je sais qu'un certain nombre d'entre vous ne travaillent pas dans ce champ disciplinaire, la formation d'adulte, elle recouvre un univers de pratiques et de phénomènes beaucoup plus vastes qui touchent notamment l'apprentissage tout au long de la vie et les processus de développement tout au long de l'existence, y compris à travers l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation informelle, donc toutes ces occasions d'apprendre qui se passent finalement hors de cadre formel tel que l'école ou les centres de formation. Voilà, et puis le quatrième point, j'y reviendrai en fin d'exposé, donc je ne vais pas l'évoquer maintenant. Est-ce que ça va ? Peut-être n'hésitez pas si jamais à... si je vais trop vite ou si quelque chose n'est pas clair, peut-être à m'interrompre. Merci. Alors, des enjeux de l'émancipation, peut-être juste un rappel de définition aussi, ce n'est pas un terme qu'on emploie au quotidien, le terme d'émancipation, et notamment dans la pratique, même je vois souvent, quand je travaille avec les participants, sur leur récit de vie, l'émancipation c'est à la fois une thématique qui est omniprésente, mais ce n'est pas un mot qu'on utilise dans le langage courant de tous les jours. Donc il me semble intéressant quand même de redonner très brièvement quelques éléments de définition. Le terme vient du droit, puisqu'à l'origine, ça réfère à un acte conférant à un esclave, dans le droit romain, ou à un enfant, le droit d'homme libre, l'acte solennel par lequel, par l'effet duquel un enfant mineur est affranchi de la puissance paternelle ou d'une tutelle. Et par extension, le terme fait référence à l'action de se libérer, de s'affranchir d'un état de dépendance ou à l'état qui résulte d'une telle action. Le terme aujourd'hui est employé aussi au sens figuré pour faire référence à l'idée de se dégager d'une dépendance morale ou des préjugés de son époque. On parle alors d'émancipation de la pensée, d'émancipation politique, intellectuelle ou sexuelle. Ce qui me semble important ici de retenir pour la suite de la réflexion, c'est de comprendre l'émancipation, et là je reprends ici la proposition de Georges Navet, l'émancipation tire son origine du refus d'un état de fait. Elle désigne l'ouverture d'un temps et d'un espace de rupture. Et ça je crois que c'est très important, c'est le fait de comprendre que l'émancipation renvoie à une rupture, donc à une discontinuité par rapport à un ordre établi. Donc tout mouvement d'émancipation vise quelque part à modifier les rapports fondamentaux entre humains. Il apparaît dès lors comme, et je cite Navet, « corrélatif d'un moment critique dans lequel l'organisation, tant sociale que politique de la cité, vient se refléter dans son arbitraire et dans sa contingence ». Donc à travers ce moment de rupture, on entre dans une démarche, dans un processus de remise en question d'un ordre établi, pris ou considéré comme acquis jusqu'à là. Et dès lors, à travers cette rupture, une mise en évidence de finalement ce qui était, ce qui est un arbitraire finalement, et ce qui est un ordre aussi contingent. Donc l'émancipation, le processus d'émancipation renvoie à mon sens, à ce mouvement-là. Et alors, tout l'enjeu, c'est que, c'est vrai que si on s'intéresse notamment dans la littérature en sciences de l'éducation, aux auteurs qui ont écrit sur le thème de l'émancipation, il y a tout un courant autour de ce qu'on appelle la pédagogie critique, c'est vrai qu'on a tendance à réduire l'émancipation à ce moment de rupture. Et avoir l'émancipation comme cette libération, finalement, cette création d'un espace de liberté au sein d'un ordre établi, et à l'identifier finalement à un événement ou à un moment donné, un tenté finalement au sein d'une trajectoire ou d'un parcours. Et ça, je pense que c'est problématique. Et c'est un petit peu contre cette idée que j'ai aussi construit un petit peu ma réflexion sur la rythmicité des processus d'émancipation. Alors, ce que j'aimerais ici développer aussi avec vous, c'est peut-être situer deux postulats et deux questionnements pour essayer de problématiser la manière dont on aborde cette question de l'émancipation à travers naturellement des pratiques éducatives et de formation, mais je pense que ça va naturellement au-delà de cette discipline. Alors, le premier postulat, c'est qu'un processus d'émancipation s'inscrit dans un contexte socio-historique caractérisé par des formes de contraintes ou d'aliénation qui s'expriment à travers l'imposition de temporalité et de rythmes spécifiques. Donc, je faisais référence tout à l'heure, il y a émancipation toujours en lien avec un ordre établi. Et cet ordre établi, qui est vécu comme contraignant ou aliénant, se manifeste aussi à travers certaines formes de temporalité, certains rythmes. Donc ça, c'est un premier postulat. Ça veut dire que si on veut penser les processus d'émancipation, il peut être aussi légitime et intéressant de s'intéresser à la manière, au rythme et aux temporalités à l'encontre desquelles l'émancipation se développe. Donc aujourd'hui, typiquement, pour reprendre les écrits de Rosa sur l'accélération, pour lui, les formes d'aliénation aujourd'hui que l'on vit au quotidien sont associées à ces phénomènes d'accélération, au fait qu'un certain nombre de phénomènes dans la vie sociale, à travers le développement technologique notamment, mais aussi à travers la manière dont les interactions sociales se passent dans les institutions, on se retrouve aliéné par le fait qu'il y ait moins d'opportunités d'espace de lenteur, qu'il y ait moins d'opportunités de pouvoir suivre des rythmes qui nous sont propres et qui ne sont pas nécessairement imposés par la cadence d'activités instituées, notamment professionnelles. Donc il me semble utile, effectivement, de poser la question de l'émancipation en lien avec un environnement temporel et rythmique caractérisé par certaines manifestations, et notamment l'accélération ou des tempis qui sont plus marqués ou plus prononcés qu'à d'autres époques. Ça c'est le premier postulat. Le deuxième postulat, c'est qu'un processus d'émancipation en tant que processus biographique, c'est-à-dire qu'il se construit tout au long de la vie, et historique, parce que naturellement il est toujours aussi inséré au sein d'un collectif qu'il y a sa propre histoire, eh bien ce processus se déploie à travers des temporalités et des rythmes particuliers, c'est-à-dire propres aux individus et aux collectivités dans lesquelles ils s'enracinent. En ce sens-là, chacun fait l'expérience de processus de transformation et d'émancipation inscrits dans des rythmes qui lui sont propres. Et là on peut faire référence à Roland Barthes et à cette notion d'idiorhythmie, l'idée finalement qu'on a chacun finalement des rythmes qui nous caractérisent, Pascal Michon parle en termes d'individuation, et donc il est aussi intéressant de voir ou d'essayer d'approcher les processus d'émancipation en essayant de mettre en valeur qu'est-ce qui caractérise l'idiorhythmie, c'est-à-dire les particularités rythmiques d'une personne ou d'un collectif dans la manière dont elle se développe et dont elle s'émancipe des contraintes et des formes d'aliénation qui lui sont a priori imposées. Donc ça c'est les deux postulats qui me semblent importants à poser. Il y a également deux questionnements qui m'ont préoccupé et qui sont aussi à l'origine de cette présentation. La première, comment rendre compte finalement des contraintes et des formes d'aliénation temporelle et rythmique qui façonnent nos vies aujourd'hui ? J'évoquais le thème de l'accélération, c'est une manière finalement de les décrire. Comme je l'ai dit aussi, je pense qu'elle manque de nuances à mon avis et je crois qu'il y a dans les théories rythmiques beaucoup à prendre pour essayer d'affiner notre compréhension de ces contraintes que l'on vit au quotidien et sur le long cours. Et puis un deuxième questionnement finalement, comment envisager les temporalités et les rythmes à travers lesquels un processus d'émancipation se déploie au fil du temps ? Comment on peut le décrire d'un point de vue temporel et rythmique ? Et ça c'était, voilà, ça c'est aussi l'autre questionnement qui m'a animé. Voilà, donc ça c'est un petit peu le point de départ, le nœud je dirais, que j'ai cherché, sur lequel je me suis penché en travaillant à partir de récits de vie puisque dans ma pratique j'anime des groupes plutôt en contexte de formation continue ou dans un contexte universitaire dans lequel les participants sont amenés à mettre en récit oralement et puis par écrit leur expérience de vie. Donc c'est à partir de ce matériel aussi, dans l'interlocution avec eux, que je m'interroge sur ces questions-là. Très concrètement, à chaque fois que je rencontre finalement un participant, une participante et que j'ai l'occasion de lire finalement son récit de vie, ce qui m'intéresse c'est d'y voir qu'est-ce qui se manifeste de son idiorhythmie quelque part, qu'est-ce qui se manifeste de la particularité à travers laquelle cette personne s'est construit à travers des mouvements, des fluctuations, des flux de l'expérience. Alors cette diapositive, je ne vais pas la commenter dans le détail, je voulais la mettre pour que vous ayez quelques points de repère, on pourra peut-être revenir dans la discussion. C'était juste pour mentionner un certain nombre de référentiels à partir desquels j'ai construit ma réflexion. Donc il y a la bibliographie complète à la fin du PowerPoint, si vous avez téléchargé le PDF. Donc je ne vais pas trop développer ici, il y a des noms que vous connaissez peut-être déjà. J'y reviendrai dans le cadre de l'échange peut-être pour développer l'une ou l'autre de ces contributions si vous le souhaitez. Alors, je vais toutefois m'attarder sur trois notions qui me semblent importantes pour comprendre aussi l'analyse que je vais vous proposer. Ces trois notions, ou ces trois regards quelque part, c'est d'un côté la théorie des moments que l'on retrouve chez Henri Lefebvre, la deuxième c'est cette notion de ruthmos à laquelle Pascal Michon nous a sensibilisés et qu'il a développée dans ses travaux. Et puis la troisième, c'est les critères finalement proposés par Pierre Sauvenet pour définir les phénomènes rythmiques. C'est un petit peu trois ressources qui m'ont servi dans le cadre de l'analyse que je vais ensuite vous soumettre. Donc juste quelques mots autour de cette théorie des moments. Donc Lefebvre, vous le savez probablement, Henri Lefebvre a proposé en sociologie, enfin un fond tirant de sociologie-philosophie une réflexion très riche autour de la question des rythmes du quotidien, cette idée de rythme-analyse qu'il a reprise chez Gaston Bachelard. Et il développe ce concept de moments, enfin il reprend plutôt ce concept de moments à la philosophie qu'il développe pour penser la question des rythmes du quotidien. Donc c'est une notion qui émerge dans le deuxième volume de la critique de la vie quotidienne qu'il a écrit au début des années 60, où sa préoccupation est celle de comment envisager les enjeux d'aliénation au quotidien, plutôt qu'à partir d'une réflexion sur les macro-structures sociales. Et avec cette préoccupation aussi de comment finalement s'approprier de manière active notre vie de tous les jours de manière à s'émanciper finalement dans cette vie quotidienne. C'est une réflexion qu'il a poursuivée également dans les essais de rythme-analyse, publiée de manière posthume en 92, en 92, dans laquelle il s'intéresse également à la qualité des rythmes vécus et il distingue notamment par exemple les répétitions monotones et aliénantes d'approches d'expériences rythmiques, davantage créatrices et émancipatrices. Ce qui est intéressant dans le concept de moment et la raison pour laquelle j'y fais référence, c'est parce qu'il permet vraiment d'aborder cette tension entre continuité et discontinuité de l'existence. Parce que pour le faire d'un côté, l'expérience du temps n'est pas juste un simple flux continu d'instants qui se succéderait de manière linéaire. En même temps, le cours de la vie n'est pas non plus une succession d'instants qui serait totalement discontinue et séparée des autres. Donc pour lui, l'enjeu, c'est aussi de penser cette articulation, ce flux finalement de l'expérience telle qu'elle se déploie au quotidien et tout au long de la vie. Et donc en ce sens-là, le concept de moment réfère finalement à des expériences qui sont dotées d'une certaine constance dans le temps. Donc pour lui, le moment, ce n'est pas l'instant. Donc il n'emploie pas le terme moment comme on l'emploie dans le langage de tous les jours. Le moment, ça réfère à une catégorie de l'expérience. Donc on peut par exemple distinguer le moment du jeu, le moment de l'amour, le moment de l'art, le moment où on mange, le moment où on travaille, le moment de la recherche, peut-être plus proche de nous. Ce sont des formes d'expérience qui se construisent à travers leur répétition. Leur répétition au quotidien et leur répétition tout au long de la vie. Donc il y a naturellement des moments qui sont beaucoup plus fondamentaux que d'autres. Le moment de l'alimentation, c'est forcément un moment qui émerge très tôt, enfin qui émerge tout de suite dans l'existence et qui va être plus ou moins investi tout au long de sa vie. De même, l'expression artistique, le travail, etc. Donc ce qui est intéressant avec le concept de moment, c'est que ça fait référence à des catégories de l'expérience qu'on peut choisir d'identifier comme étant significative. Et puis le moment, non seulement il se répète, donc il a une rythmicité dans la manière dont il évolue. Le fèvre dit qu'un moment, un moment né, grandit, éventuellement disparaît, puisqu'il y a des expériences naturellement qui disparaissent à certains moments de la vie. Mais il est aussi caractérisé par des activités qui sont elles-mêmes rythmées. Si je prends l'exemple du travail, eh bien quand on arrive au travail, naturellement on rentre dans une temporalité qui est particulière et donc l'activité travail est dotée d'une rythmicité qui lui est propre. Donc le moment travail est caractérisé par certains rythmes et il se répète naturellement jour après jour ou en tout cas avec une certaine fréquence. Donc le moment n'est pas un synonyme d'instant, ça c'est très important à souligner. Ça renvoie à une catégorie d'expériences vécues et le moment à ses propres rythmes. Et puis de la même manière notre vie se construit à partir de différents moments qui se succèdent et s'alternent tout au long de l'existence. Donc ça c'est une première notion à laquelle je vais faire référence puisque ce qui va m'intéresser c'est aussi de voir alors chez le fèvre l'aliénation elle renvoie à la manière dont certains moments deviennent prédominants dont il s'impose tout d'un coup dans l'existence. Donc lorsqu'il est vécu comme un absolu et qu'il devient hégémonique un moment peut être source d'aliénation. Moi j'aime bien prendre le cas des addictions parce que je crois que c'est vraiment prototypique c'est-à-dire que les addictions ça renvoie à des moments finalement à des expériences de vie qui a priori sont normales au départ manger, l'activité sexuelle le fait de consommer certains produits ou le fait de jouer c'est a priori des activités dont on fait tous plus ou moins l'expérience. Par contre lorsque il y a addiction le jeu compulsif l'anorexie boulimie ou bien la consommation de produits de manière incontrôlée ça revient à investir finalement une activité par ailleurs normale d'une manière sur disproportionnée on va dire et les personnes qui souffrent de ces troubles-là finalement sont aliénées par des moments de l'existence qui prennent le dessus si vous prenez le cas par exemple des troubles alimentaires les personnes qui souffrent de ces troubles-là sont obsédées par la question de l'alimentation et dès lors ça prend le pas sur d'autres activités la vie sociale ou d'autres sphères de l'existence et ça devient prépondérant et c'est là où ça devient aliénant de la même manière le travail aujourd'hui peut être vécu comme aliénant lorsqu'il s'impose et lorsque les rythmes à travers lesquels il est vécu s'imposent et prennent le pas sur d'autres sphères de l'existence la sphère familiale la sphère des relations sociales je ne sais pas de l'activité citoyenne ou autre donc le moment un moment peut devenir lorsqu'il devient hégémonique et qu'il s'impose et absolue une source d'aliénation et à ce moment-là il impose ses rythmes et ses contraintes temporelles à d'autres temporalités de l'existence la personne qui souffre de troubles alimentaires son comportement quotidien va être rythmé par le rythme de l'ingestion d'alimentation voire le fait de ne pas garder l'alimentation etc de la même manière pour d'autres activités vécues comme addictives donc dans ce sens-là l'émancipation se manifeste à travers notre rapport à certaines expériences qui sont constitutives de notre existence et plus spécifiquement à notre capacité à se déprendre à s'extraire de moments vécus comme hégémoniques ou aliénants donc dans le récit que je vais évoquer vous verrez que c'est l'expérience même au sein de la famille qui à un moment donné est vécue comme aliénante et donc le mouvement de l'émancipation passe par une capacité à s'extraire de la vie de famille de manière à retrouver une autonomie et une marge de liberté de même les processus émancipataires peuvent permettre de faciliter la transition d'un moment à un autre de l'existence aujourd'hui on parle beaucoup de burn-out le burn-out c'est naturellement une crise majeure dans l'existence d'une personne mais c'est aussi une opportunité si on se la réapproprie de gagner en liberté par rapport à un moment de l'existence vécu comme aliénant et en l'occurrence l'activité professionnelle de même les processus émancipateurs de ce point de vue là peuvent être vus comme des processus à travers lesquels on identifie ou on crée de nouveaux moments en s'autorisant notamment à investir des activités par lesquelles on s'épanouit donc l'émancipation peut aussi reposer et ça c'est un dernier aspect que j'aimerais mentionner c'est que c'est le paradoxe de l'émancipation c'est que l'émancipation constitue aussi une forme de moment de l'existence qui se répète et qui peut devenir en soi contraignant c'est à dire et ça je l'évoquerai dans le récit c'est à dire que des stratégies d'émancipation qu'on peut mettre en place à certains moments de sa vie enfin à certaines périodes de sa vie peuvent à leur tour aussi lorsqu'on les répète plus tard devenir contraignantes et donc il y a aussi toute la question de finalement comment est-ce qu'on arrive à évoluer dans la manière dont on se construit une liberté une marge de manœuvre vous verrez dans le récit que je vais évoquer la personne dont je parle passe par le voyage et le fait de s'extraire géographiquement d'un lieu pour s'émanciper sauf qu'à un moment donné où il y a aussi le risque de ne plus avoir de racines à force de toujours être dans le mouvement donc une stratégie qui permet l'émancipation peut aussi à un moment devenir paradoxale et aliénante ça va ? c'est toujours difficile en ligne parce qu'on n'a pas très bien oui très bien merci ok alors pour poursuivre donc je fais ici brièvement référence peut-être parce que Pascal interviendra aussi à cette notion de ruthmos finalement avec une approche du rythme comme manière de fluer et ça m'a été utile dans mes recherches parce que ça permet de penser justement les phénomènes les activités dans leur fluctuation donc Pascal Michon propose d'étudier finalement les phénomènes rythmiques comme manière de fluer prise notamment par le langage par les corps par les interactions sociales donc ça c'est des unités d'analyse potentiellement on peut envisager de la même manière les processus d'individuation et les rapports de pouvoir comme l'expression de ces flux et de leurs relations donc ça c'est c'est aussi un point qui me semble très important en ce sens là les rythmes vécus ou observés renvoient je cite Michon à l'ensemble les processus corporels langagiers et sociaux par lesquels sont sans cesse produits et reproduits augmentés et minorés les individus singuliers c'est à dire les personnes les individus observés dans leur singularité psychique et collectifs les groupes donc il y a cette idée qu'en portant attention sur ces manières de fluer la manière dont le langage les corps les interactions mais aussi les émotions les chaînes de pensée la manière dont ils fluctuent permet d'accéder quelque part à la rythmicité des expériences donc ça c'est un deuxième point qui me semble extrêmement important pour aborder la question de l'émancipation c'est à dire essayer de porter son attention justement à ces manières de fluer et à la manière dont elles sont dans certains cas stimulées produites ou au contraire empêchées gênées puis le troisième et dernier aspect que j'aimerais brièvement présenter ici fait référence aux contributions de Pierre Sauvannet alors on pourra aussi discuter parce que je sais que parfois il y a des divergences de vues entre notamment les apports de Pascal Michon et ceux de Pierre Sauvannet moi je trouve qu'ils se complètent assez bien à dire vrai mais ça ne va pas pas de soi sur le plan théorique Sauvannet il propose trois critères en fait pour définir les phénomènes et rendre compte des phénomènes critiques et il prend d'ailleurs cette peinture de Paul Klee qui s'appelle rythmique pour illustrer son propos et donc très brièvement j'y fais référence ici parce que je vais structurer en fait l'analyse autour de ces trois critères le premier il appelle ça critère de structure mais ce n'est pas au sens du structuralisme c'est plutôt pour faire référence à des motifs à des patterns à des configurations en fait que l'on peut observer et dans la peinture ici de Klee que vous avez à l'écran on voit bien qu'il y a un pattern qui se répète enfin il y a plusieurs patterns en fait il y a un pattern de forme qui est de retrouver une configuration qui repose plutôt sur des carrés ou des formes en tout cas carrées voire un petit peu rectangulaires qui se reproduisent il y a aussi un pattern de couleurs qu'on retrouve avec cette alternance de noir de gris et de blanc donc il y a en ce sens là ces deux types de motifs qu'on retrouve dans cette peinture alors ces motifs ils se répètent et ça ça renvoie à un deuxième critère qu'on peut trouver dans les phénomènes rythmiques enfin qui est généralement celui qui s'impose d'ailleurs c'est celui de la périodicité le fait qu'il y ait des répétitions et donc on voit évidemment ici que ces deux patterns cette alternance de couleurs et de formes se retrouvent en fait en ce qui constitue une forme un peu d'échiquier quelque part et on peut compter évidemment les occurrences la fréquence de chaque couleur et la manière dont elle se succède et puis finalement le troisième critère c'est celui du mouvement qui renvoie davantage au ruthmos à mon avis chez Michon qui renvoie plutôt à cette dimension variable discontinue qu'on observe dans les phénomènes rythmiques qui font que s'il y a répétition elle n'est jamais toujours à l'identique même les répétitions techniques machinales elles donnent lieu à des accidents à des événements à des discontinuités donc il y a toujours dans les phénomènes rythmiques des variations et alors dans cette peinture sur le plan visuel on les retrouve naturellement à travers toutes les irrégularités le fait que c'est pas des carrés c'est des formes qui se reproduisent mais qui sont jamais tout à fait identiques qui changent en termes de taille de proportion de la même manière les couleurs ne sont pas non plus toujours identiques donc il y a des variations des discontinuités et donc ça ça renvoie peut-être à la partie la plus contre-intuitive du rythme qui est celle de son mouvement des variations finalement des irrégularités Sauvaney parle aussi en termes de syncope ces moments d'interruption qui finalement rappellent le rythme lui redonne un souffle on pourrait dire donc ces trois critères alors pour je vais pas aller plus dans le détail mais chez Sauvaney pour lui pour qu'il rythme il faut qu'il y ait au moins deux critères sur trois qui se rencontrent donc soit structure et périodicité soit structure et mouvement soit périodicité et mouvement pour moi c'est pas toujours très clair concrètement à quoi ça renvoie mais néanmoins ça me semble assez heuristique d'essayer d'utiliser ces critères pour essayer aussi de rendre compte de phénomènes rythmiques alors je vais maintenant aller un petit peu dans le corps d'une étude de cas que je vais vous proposer je vais par souci de temps je vais lire ici mes notes parce que ça me permettra d'être plus précis et aussi de respecter le timing juste pour vérifier Christian, Luc je pense que j'en ai encore pour un quart d'heure est-ce que c'est ok au niveau du timing ? ok oui oui très bien alors Ruth je l'ai appelée Ruth c'est pas son vrai nom c'est une jeune femme que j'ai rencontrée dans le cadre d'un séminaire histoire de vie que j'anime à l'université de Columbia depuis maintenant une quinzaine d'années alors je vais vous parler un petit peu de sa vie et puis essayer de reconstituer à partir du récit de vie qu'elle a partagé avec moi et qu'après j'ai eu l'occasion de discuter avec elle donc tout ce que je vais vous partager aujourd'hui c'est quelque chose que j'ai confronté naturellement à sa propre réflexion donc c'est pas juste sorti de ma tête c'est quelque chose qu'elle a aussi validé je dirais à partir de son expérience donc Ruth est née à la fin des années 70 dans un village reculé des Alpes italiennes son père a immigré aux Etats-Unis quelques années auparavant où il a rencontré sa mère binationale dont la famille était originaire du même village italien après leur mariage le couple décide de retourner s'y installer la mère réalise alors qu'elle y est considérée comme une étrangère et n'est pas reconnue par sa belle famille la naissance de Ruth est attendue comme une opportunité pour sa mère d'être acceptée par sa belle famille mais rien n'y fait et la mère de Ruth incomprise souffrant de sa solitude développe un tempérament dépressif alors que son père le père de Ruth partage son temps entre son activité professionnelle il travaille comme boucher et les soirées passées entre amis sa mère elle travaille à la boucherie comme caissière non rémunérée et elle a aussi la responsabilité des tâches ménagères qu'elle vit comme une épreuve familiale à travers lesquelles sa valeur est jugée au quotidien par la famille de son mari Ruth hérite très tôt du rôle dévolu aux femmes au village les tâches ménagères et la prise en charge de son frère cadet ainsi que le besoin de protéger sa mère d'un environnement qui lui est hostile quand bien même cela signifie que Ruth va aussi souffrir à son tour des violences exercées par ses parents c'est au sein de ces tensions et dans un environnement étroit et modeste il n'y a pas d'eau courante il n'y a pas d'électricité que Ruth grandit à bien des égards le récit de Ruth se révèle être un récit d'émancipation l'émancipation d'une jeune femme qui réussit dès son enfance jour après jour à apprendre à s'extraire de son environnement familial culturel social linguistique et géographique pour finalement réussir à aller étudier à Berlin et poursuivre un cursus académique à New York interroger le vécu de la transgression puisque ça c'était l'angle le point d'attaque finalement de mon analyse conduit en fait d'emblée à identifier la nature des limites des normes des attentes des situations qu'on cherche à dépasser donc l'analyse que j'ai conduite elle s'est intéressée vraiment à la manière dont on retrouve dans le récit de Ruth des expériences de transgression qui constituent à mon sens le pattern de base d'un rythme d'émancipation donc pour Ruth ces expériences prennent des formes hétérogènes donc les expériences qui l'aliènent prennent des formes hétérogènes l'anxiété et la dépression de sa mère les violences qui lui sont infligées l'enfermement dans un rôle imposé par le fait d'être fille dans une société traditionnelle la routine des tâches ménagères l'enfermement d'un code vestimentaire mais aussi l'étroitesse d'un lieu géographique l'hermétisme d'un monde imposé à elle comme je la cite factuel un monde qu'on lui présente comme étant je la cite encore fait de choses et pas de pensées l'enfermement finalement d'une classe sociale c'est aussi la captivité linguistique entre d'un côté le dialecte parlé par son père et l'anglais parlé par sa mère qui l'empêche très tôt de s'exprimer correctement et de penser dans la langue officielle notamment à l'école qui est l'italien imposé par l'école ce sont dès lors des difficultés scolaires et l'isolement c'est encore l'enfermement culturel au sein d'une famille dépourvue de ressources financières où l'éducation est mal vue ce sera plus tard l'impossibilité de faire cohabiter son partenaire nord-africain de confession musulmane et ses parents la difficulté également à conjuguer le désir d'étudier de voyager et l'absence de soutien économique donc ça c'est pour planter un peu le décor finalement des formes assez hétérogènes et multiples d'aliénation finalement dont Ruth a fait l'expérience alors ce que j'aimerais faire ici c'est dans un premier temps vous vous rappelez ces trois critères que j'évoquais mouvement périodicité et pattern et structure quand on lit un récit de vie la chose qui s'impose à soi d'abord c'est le mouvement c'est ce qui fait la particularité naturellement de l'existence d'une personne donc c'est ici une première porte d'entrée de percevoir enfin de comprendre l'émancipation à travers un mouvement finalement singulier qui est propre au parcours biographique d'une personne et là encore je fais référence à l'idiorhythmie c'est à dire que le parcours naturellement de chacun est unique et donc dans le parcours de Ruth on voit finalement un parcours qui se construit en trois étapes en tout cas jusqu'au moment où elle a partagé son récit donc elle était jeune adulte aujourd'hui on pourrait voir comment ça a évolué et donc d'un point de vue macro on pourrait dire en quelque sorte le processus d'émancipation émerge chez Ruth dans un mouvement organisé en trois temps une première période est caractérisée par l'exposition à des modèles de transgression dès les premières années de sa vie Ruth est marquée par la fugue de sa mère qui l'emmène aux USA pour y vivre jusqu'à ce qu'on son père décide un an plus tard de les rejoindre et arrive à la convaincre de retourner en Italie c'est d'emblée la découverte d'un horizon beaucoup plus large que celui du village d'où Ruth est originaire je la cite ici mon premier souvenir d'Italie est la cuisine de ma grand-mère elle lasse mes sandales elle les serre trop et je lui dis elles sont trop serrées et elle me répond elles doivent être serrées ou tu vas les perdre en courant c'est comme ça que j'ai ressenti mon village depuis le début trop étroit donc lorsqu'elle est âgée de 7 ans donc ses premières expériences excusez-moi de partir tout d'un coup aux Etats-Unis alors que les jeunes enfants lui offrent un premier accès quelque part à quelque chose d'autre à un autre univers naturellement géographique mais aussi caractérisé sur le plan autant émotionnel que dans le mode de vie très différent donc ça ça va être un premier modèle c'est de voir d'être tout d'un coup exposé très tôt dans sa vie à l'idée qu'on peut fuguer on peut quitter tout et que ça ça ouvre des possibles il y a un autre modèle qui lui est exposé très tôt et de nouveau tout ça s'est fait de manière naturellement pas très consciente et pas délibérée à travers finalement l'action de son père lorsqu'elle est âgée de 7 ans le père de Ruth refuse de se soumettre à l'autorité d'une enseignante qui demande que Ruth parle italien à la maison plutôt que le dialecte que parle son père ou l'anglais que parle sa mère cela pour essayer de l'aider à résoudre des problèmes d'apprentissage qu'elle manifeste à l'école donc très tôt elle perçoit une tension entre deux mondes la famille et l'école et comprend qu'il est possible de s'opposer à l'autorité en l'occurrence celle de l'enseignant donc en observant son père tout d'un coup manifester la contradiction par rapport à cette enseignante elle est exposée quelque part à un deuxième modèle qui est celui de dire on peut aussi à un moment donné s'opposer à cette autorité naturellement à ce moment-là c'est pas quelque chose qu'elle va tenter mais elle y est exposée et c'est l'émergence quelque part de premier paterne dans la manière de reconnaître les possibilités de s'émanciper au quotidien cette première période de vie conduit Ruth à réaliser ces différences par rapport aux autres enfants une différence manifeste dans la façon notamment dont sa mère l'habille et la nourrit en transgressant les normes locales donc là aussi on voit dans les habitudes vestimentaires alimentaires parce que sa mère a des habitudes acquises aux Etats-Unis qu'elle reproduit en Italie là encore là encore est exposée à des comportements quotidiens finalement qui lui font percevoir ces différences donc alors qu'elle apprend tardivement à mieux s'exprimer en italien finalement l'attention que lui porte une nouvelle enseignante la conduit finalement aussi à réaliser que l'école est susceptible de représenter pour elle une issue pour sortir de l'étroitesse de son village donc ça encore c'est une troisième ou plutôt une quatrième expression qui va faire un peu une forme d'imprinting chez elle d'associer l'école à aussi un lieu possible et l'éducation à un lieu possible à travers lequel on peut trouver une échappée un échappatoire à un quotidien autrement vécu comme asservissant donc première période de sa vie dans laquelle se constitue ou s'expose quelque part des modèles qui vont par la suite former et se répéter dans ses expériences et lui permettre aussi de construire son mouvement d'émancipation une deuxième période s'amorce autour de l'âge de 11 ans caractérisée par une période d'expérimentation donc lors d'une visite de la famille maternelle aux USA donc elle va voir ses grands-parents maternels Ruth y reçoit des témoignages explicites d'affection dont elle n'a pas l'habitude en Italie et qui lui manquent à son retour je la cite j'avais 11 ans et j'étais déterminé à trouver un moyen de m'extraire de mon village avec le début des études secondaires elle découvre progressivement une autre réalité sociale et commence à avoir honte du métier de son père qui je vous le rappelle était bouché elle décide d'arrêter de manger de la viande elle choisit également de provoquer sa mère en arrêtant d'aller à l'église dans une famille très religieuse puis elle décide de se retirer pour manger seul donc on voit Ruth expérimente des comportements qui vont lui permettre c'est propre aussi à l'adolescence évidemment de transgresser les normes familiales et de s'en distancer Ruth développe ses capacités à prendre ses distances vis-à-vis de sa famille et des valeurs qu'elle incarne elle tente d'expérimenter sa liberté je la cite j'essayais d'expérimenter mon libre arbitre et elle cherche ainsi à s'extraire je la cite d'un monde organisé uniquement autour de besoins primaires réalisant l'injustice inhérente aux privilèges accordés à son frère par rapport aux tâches ménagères notamment elle commence également à se distancier de lui au moment de commencer son bachelor Ruth opte pour un cursus d'études qui n'est pas proposé dans l'institution qui est privilégiée par son père de manière à s'inscrire dans une ville plus éloignée géographiquement donc là encore la distance géographique va lui permettre aussi de pouvoir éprouver son autonomie elle expérimente alors une plus grande distance avec son milieu d'origine et la possibilité d'étudier libérer des contraintes ménagères qui lui étaient imposées à 21 ans elle obtient une bourse pour étudier à Berlin elle fait alors l'expérience de l'inconnu elle ne connaît personne elle ne parle pas la langue elle ne connaît pas la culture elle a finalement la possibilité de grandir je la cite hors de son moule sans la peur de changer face à des personnes qui connaîtraient ses origines sociales en dépit des difficultés financières Ruth est déterminée à obtenir son diplôme pour se prouver qu'elle est désormais adulte et pour affirmer sa différence à l'encontre de ses parents donc là encore on voit comment l'institution scolaire ou universitaire en l'occurrence représente aussi symboliquement quelque chose d'important pour lui permettre de s'affranchir de ses origines à la même époque elle présente à ses parents son ami originaire d'Afrique du Nord et de confession musulmane sa famille refuse désormais de lui parler et Ruth souffre de cette rupture et du fait qu'il désavoue son choix c'est aussi un moment où elle réalise les limites de son indépendance et voit combien elle est aussi dépendante sur le plan affectif de sa famille donc cette deuxième période elle est caractérisée on le voit par une phase d'expérimentation dans laquelle Ruth va mettre en œuvre et répéter des comportements au quotidien au niveau alimentaire au niveau des habitudes par rapport à l'église par rapport à ses études des comportements qui vont lui permettre d'éprouver son autonomie et d'étendre sa marche de manœuvre et son pouvoir d'agir finalement il y a une troisième étape de son mouvement d'émancipation qui se dessine l'année suivante avec le renforcement de son autonomie son conjoint perd son visa et se retrouve au chômage leur vie de couple se détériore sur le plan économique et émotionnel Ruth se sent prisonnière d'une situation sur laquelle elle n'a pas d'emprise elle décide de quitter son travail son ami et sa famille elle quitte tout pour partir à New York je la cite je voulais juste je voulais juste me retrouver la seule façon que je pouvais imaginer pour se faire était de partir quitter un lieu géographique et la manière dont j'ai toujours géré la souffrance et l'inconfort dans ma vie fin de citation arrivée aux Etats-Unis elle fait plusieurs petits boulots travaille comme aide ménagère et garde d'enfants elle se sent désormais condamnée à reproduire le type d'activité qui occupait déjà sa grand-mère 40 ans plus tôt donc aussi sur le plan intergénérationnel c'est intéressant de voir qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une rythmicité qui se met en place elle décide alors de reprendre des études et elle s'oriente vers la linguistique elle est acceptée dans une université prestigieuse tout au long de sa vie Ruth a souffert de ne pas pouvoir s'exprimer clairement dans les langues qu'elle avait apprises je la cite j'ai un accent dans chacune des langues que je parle et je voulais savoir pourquoi et si cela signifie que je ne pourrais jamais m'exprimer dans tout ce que je dis fin de citation à travers cette nouvelle formation elle commence finalement à gagner en confiance en elle elle comprend que je la cite des locuteurs multilingues ne sont pas deux ou trois locuteurs modolingues dans la même tête et que leur choix de langue et de manière de parler sont légèrement différents j'aurais aimé que mes enseignants et parents sachent cela ou que je puisse le réaliser par moi-même il y a des amis donc on voit aussi qu'à travers ses études à l'université elle se réapproprie finalement les difficultés langagières qu'elle a eues tout au long de son enfance et qui l'ont stigmatisé puisqu'on pensait qu'elle avait un déficit cognitif voilà j'espère que ça va je vais aborder le troisième point pardon le deuxième point donc là c'était le mouvement ces étapes finalement du développement d'émancipation je vais essayer d'aller assez vite pour qu'on ait naturellement assez de temps pour l'échange on peut aussi voir ce mouvement enfin l'émancipation à travers finalement les périodicités et les répétitions finalement qui se manifestent dans la vie de Ruth quelque part la linéarité adoptée pour rendre compte de l'émergence et du renforcement en trois périodes d'un mouvement d'émancipation ne doit pas occulter les répétitions qui le caractérisent ainsi la capacité à s'émanciper se développe autour d'une périodicité plurielle marquée par différentes formes de répétition et d'alternance par exemple dans le quotidien de l'enfance c'est la redondance des tâches ménagères et l'appréhension des violences qui nourrit jour après jour le besoin de s'échapper donc il y a une rythmicité aussi des formes d'aliénation qu'elle vit je la cite « ma mère était vraiment nerveuse à propos des tâches ménagères et de la cuisine c'était une situation dans laquelle nous devions être toujours alertes mon frère et moi avions des tâches spécifiques pour le ménage et nous tentions de tricher autant que possible elle devenait folle et nous frappait et nous disait que nous n'aidions pas » fin de citation c'est aussi le quotidien scolaire qui nourrit le sentiment récurrent et redondant de ne pas être capable de se faire comprendre l'isolement et la basse estime de soi qui l'accompagne je la cite au collège le refrain sur le fait que je n'étais pas capable de m'exprimer commença très tôt tous les enseignants disaient que je n'étais pas clair fin de citation donc on voit ici un rythmus langagier qui fait qui est aussi vécu comme aliénant avec l'habillement la préparation du goûter puis des années plus tard la préparation des repas c'est également l'expérience répétée jour après jour de micro transgressions ça c'est mon terme qui conduisent à affirmer une différence puis une rupture c'est finalement à travers la répétition de ses comportements quotidiens aussi que Ruth s'émancipe et puis sur le plan géographique il y a périodicité qui caractérise la répétition des séjours aux USA et les déplacements hors du village d'où Ruth est originaire on le voit d'abord en allant à l'école qui est située hors du village et puis après à travers des voyages d'abord en Allemagne puis aux Etats-Unis sur le plan économique il y a également une succession d'emplois elle est vendeuse au supermarché elle est serveuse elle est aide ménagère qu'elle exerce donc en Italie en Allemagne et puis aux Etats-Unis pour survivre la répétition de ce travail est aussi rythmée par des cadences dont Ruth ressent le besoin de s'extraire et qui motive son désir d'émancipation donc la périodicité c'est la périodicité de ces moments qui l'alièment quelque part le moment des tâches ménagères le moment du travail répétitif et puis sur le plan linguistique enfin c'est la répétition de situations où la non-maîtrise d'une langue son dialecte l'anglais l'italien puis l'allemand conduit progressivement à une maîtrise relative au prix d'une détermination elle-même rythmée par le processus d'apprentissage langagier donc par exemple quand elle est en Allemagne elle arrive à Berlin dans le cadre d'Erasmus et elle doit travailler et en même temps elle commence des cours du soir pour apprendre la langue donc il y a aussi une rythmicité une périodicité quelque part de ces cours qui lui permettent de s'approprier finalement la langue donc il y a un double mouvement et ça c'est très important à noter dans le processus d'émancipation de Ruth un double mouvement qui caractérisait enfin plutôt une double périodicité pardon qui caractérisait d'un côté par la répétition quotidienne l'expérience qui l'aliène et puis en même temps la répétition quasi quotidienne d'hommes d'efforts d'appropriation finalement des situations qu'elle vit dernier point que j'aimerais mentionner finalement c'est que le processus d'émancipation s'organise finalement autour également de structures de patterns rythmiques qui prennent différentes formes donc les temporalités qui marquent le développement de la capacité de Ruth à s'émanciper sont aussi hétérogènes finalement que les champs dans lesquels elle s'exerce comme on l'a vu le processus d'émancipation traverse tous les domaines de sa vie la famille l'école le travail la religion la culture le langage l'espace physique et géographique etc et chacun de ces champs est structuré par des rythmes au contact desquels le processus d'émancipation s'éteille donc pour donner un exemple par exemple concret l'évolution du processus d'émancipation relève par exemple dans le cas des études le fait qu'elle ait pu s'extraire quelque part du village dans lequel elle a vécu est lié au fait qu'à un moment donné les études la temporalité des études et du cursus d'études en Italie étaient structurés de telle manière qu'il y avait une porte de sortie qui lui permettait tout d'un coup d'aller à l'étranger donc il y a eu une bonne synchronie on va dire dans son développement qui fait qu'à un moment donné elle a pu saisir quelque chose qui lui était proposé par la structure temporelle de ses études pour s'extraire de sa vie dans ce village et donc aller étudier en Allemagne de la même manière les difficultés qu'elle a rencontrées mais aussi la possibilité après de se réapproprier les difficultés langagières sont aussi liées à des structures internes qui sont liées à la psychologie du développement langagier qui font qu'à un certain âge s'approprier plusieurs langues en même temps ne va pas nécessairement de soi et donc plus tard elle aura eu l'occasion en tant que jeune adulte de se réapproprier ces difficultés langagières donc le développement la temporalité du développement cognitif est aussi déterminant du processus d'émancipation que Ruth a vécu de la même manière le fait qu'elle arrive aux Etats-Unis à un moment où de l'histoire américaine où les femmes et les hommes jouissent d'une égalité de statut en tout cas d'une certaine égalité de statut en tout cas en comparaison à son expérience dans son village d'origine là encore ça dit quelque chose du moment historique et de la manière dont le moment historique auquel on vit renforce ou au contraire limite les possibilités d'émancipation il n'y aurait pas été possible si elle était restée dans son village de s'émanciper en tant que femme à ce moment-là de l'histoire je dirais de sa communauté voilà donc c'était pour donner c'est un petit peu une illustration je vais gentiment m'arrêter pour qu'on ait aussi du temps pour l'échange je dirais juste en synthèse donc ce que j'ai fait dans cette analyse c'est d'essayer de montrer qu'on peut penser le processus d'émancipation en s'intéressant à la répétition de certains patterns et notamment des patterns de transgression qui se manifestent dans la vie de cette femme ces patterns on peut observer et décrire leur évolution notamment en s'intéressant au mouvement finalement d'une vie et là j'ai essayé d'identifier trois phases d'abord une phase d'exposition à des modèles de transgression ensuite une phase d'expérimentation et puis finalement une phase de rupture et de renforcement de l'autonomie on peut aussi s'intéresser à la rythmicité du processus d'émancipation en s'intéressant aux répétitions aux périodicités vécues et là j'ai essayé de mettre en évidence finalement ce que j'ai appelé une double hélice c'est à dire à la fois la périodicité des contraintes vécues au quotidien à travers des moments qui alienent Ruth et puis en même temps la périodicité des expériences justement de transgression à travers lesquelles Ruth s'est réapproprié ce quotidien à travers des comportements et des activités de tous les jours et puis finalement la mise en évidence de certains patterns qui sont propres à mon sens à la vie de cette femme à travers d'un côté des stratégies de détachement et de rupture notamment le rôle qu'a joué dans sa vie les déplacements géographiques et la mise à distance comme un moyen d'émancipation les stratégies également de réappropriation à travers un effort soutenu qui passe notamment par l'éducation par la réappropriation du langage et de la culture comme étant aussi un moyen de se reconstruire et puis j'ai évoqué également en quoi les structures et les motifs qui caractérisent à un moment donné une société mais aussi à l'interne le fonctionnement psychologique contribuent aussi à limiter ou à permettre le mouvement d'émancipation donc on peut comprendre le mouvement d'émancipation à travers ces trois composantes qui sont les rythmes pardon les patterns les périodicités et le mouvement voilà alors peut-être juste pour terminer et ouvrir quelques pistes donc moi j'ai pas prétention à travers cette analyse à développer une théorie du développement de l'émancipation au sens où je pense que l'expérience le montre c'est que tous les parcours de vie sont différents et dès lors ce qui m'intéresse plutôt c'est de mettre ça serait de développer une théorie du développement qui soit ce que j'appelle non normative c'est-à-dire qui ne repose pas par des étapes prédéterminées je pense fondamentalement ça c'est une conviction que j'aimerais étayer par mes recherches que on se développe tous à partir de patterns qui émergent assez vite dans la vie mais qui peuvent prendre des formes très différentes et qui se renforcent ou s'inhibent tout au long de l'existence et grâce à la répétition aussi de ces comportements de ces manières d'être de ces manières de fluer et bien on arrive ou pas à construire son autonomie à se développer des marges de liberté et éventuellement à soutenir un effort d'émancipation puisque l'idée et ça vous l'aurez bien compris aussi c'est que l'émancipation c'est pas juste un moment de rupture c'est aussi un effort soutenu qui doit se répéter mais en ce sens-là il est rythmique dans la mesure où il doit sans cesse se renouveler alors à travers cette démarche-là ce qui m'intéresse c'est effectivement d'enrichir la compréhension des temporalités biographiques chercher à comprendre comment on peut articuler les continuités de l'existence les habitudes les routines et les discontinuités ces moments de rupture de transition de crise qu'on est amené à vivre c'est aussi essayer d'envisager comment est-ce qu'on peut articuler différentes strates temporelles qu'on retrouve notamment au quotidien et sur le long cours et puis donc comme je l'ai dit essayer d'envisager une approche non normative du développement qui repose plutôt sur l'idiorhythmie pour moi cette démarche elle donne aussi accès à ce que François Julien le philosophe français appelle les transformations silencieuses c'est-à-dire que l'idée c'est comment s'intéresser finalement au processus aux fluctuations qui nous composent plutôt qu'aux états stables qu'on a tendance à mettre en avant ou à valoriser de même donc s'intéresser aux répétitions aux fluctuations à la non-linéarité aussi du développement c'est-à-dire ces moments de saturation de basculement de bifurcation qui reposent sur l'accumulation d'un certain nombre d'expérience et puis finalement c'est là où j'en suis aussi aujourd'hui je reprends cette notion proposée par Gaston Bachelard de motif de dualité puisqu'il envisage lui le développement psychologique à travers des dualités des polarités de l'existence et qui me semble aussi intéressant d'essayer d'exprimer d'essayer d'identifier à travers les récits d'expérience identifier les pôles autour desquels on se construit et on se développe voilà donc dans mes travaux j'évoque notamment la notion d'un inconscient rythmique parce que je pense que tous ces aspects-là si on ne les réfléchit pas restent quelque part tacites il ne va pas de soi d'y avoir accès dès lors ça pose la question des méthodes y compris de la pratique qui permet de rendre sensibles les personnes et les collectifs à ces à ces ruthmoïs à ces manières de flux qui nous composent et qui nous forment et là je crois qu'il y a vraiment toute une pratique à inventer je parle en termes de clinique rythme analytique parce que je crois vraiment qu'il y a quelque chose d'une pratique sociale qui doit permettre d'accompagner les personnes dans un développement d'une réflexivité pour mieux comprendre et mieux saisir finalement les rythmes à travers lesquels on se développe de manière naturellement à avoir aussi un pouvoir d'agir dessus et ça repose je pense sur une capacité que j'appelle l'intelligence rythmique qui est cette capacité à discriminer à interpréter mais aussi à évaluer à juger finalement les rythmes des activités autour desquelles on se construit voilà je vais m'arrêter là j'étais un petit peu trop long j'espère on a quand même encore 40 minutes pour l'échange j'espère que ça suffira je vous ai mis aussi une bibliographie pour ceux que ça intéresse voilà je vais m'arrêter là j'espère je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là iens Sous-titrage ST' 501